Salut à tous, Rebecca Fit17 pour cette nouvelle vidéo. Donc je vous parle allemand juste sur mon canapé parce que j'ai très mal aux jambes, mais ça va passer. Donc j'ai vu le chirurgien hier, j'ai des douleurs encore dans les jambes. J'ai vu donc mon chirurgien qui était député de mon IRM. Il m'a opéré en L4, L5, L5, S1. Et donc dans mon IRM, la L4 ressort encore une hernie qui pousse sur le nerf. Du côté gauche, il m'a opéré de la L4, L5. La L5, S1, on n'en parle plus parce que tout va bien. La L4 ressort au niveau du côté droit maintenant. Ce qui me donne des chirurgies, des douleurs au niveau de la jambe, du pied, de l'avant du mollet. Enfin, du père au nez plutôt. Voilà. Les infiltrations sont interdites sur des gens qui ont déjà été opérés du dos. Aucun radiologue ne tenterait ça. J'ai donc décidé de voir un ostéo qui va faire une décompression des lombaires. C'est-à-dire comme si on était dans une table de torture, entre guillemets. Mais ce n'est pas ça. C'est juste qu'on est tiré sur les vertèbres et les pieds, en fait, ils tirent de chaque côté pour décompresser la zone des lombaires. Si je peux filmer, j'essaierai de filmer, ce qui m'étonnerait, mais on verra. Je vais tenter ça lundi pour voir si ça me soulage au niveau du dos. Le changeur m'a dit, on peut tenter, pourquoi pas, à voir. Sinon, après, il m'a dit que je devrais peut-être me faire réopérer. Mais je suis contre, lui aussi. Parce que ça l'embête. Ça fait déjà une opération le 24 janvier. Nous sommes à 4 mois de l'opération, voire 5. Voilà, j'ai déjà une récidive. Et donc, à suivre. Honnêtement, je vais vous dire, je suis un petit peu en dépression par rapport à ça. Après, je fais ma vie quand même. Mais sincèrement, je ne repasserai pas sur le billard. Parce que je n'ai pas envie. Et que je pense que si un jour, mes jambes se paralysent, je laisserai comme ça. Je préfère encore être assise sur un fauteuil roulant. C'est peut-être con, ce que je dis pour certaines personnes. Mais je préfère être sous un fauteuil roulant et me débrouiller avec le reste de mon corps qui me restera. Parce que... Être sur mes jambes, ça commence à être douloureux. Je me dis, je ne vais pas repérer. Ça veut dire que j'en ai encore pour 4-5 mois. Et puis, donc, je n'ai pas envie de ça. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas quoi faire. J'attends de voir mon évolution de ma santé. Si je vais mieux, si mes jambes vont mieux, j'essaie de renforcer mon dos. En étant avec des électrodes avec mon kiné en profondeur. Et aussi à la salle pour pouvoir me muscler au niveau du dos en particulier. Parce que c'est une faiblesse que j'ai. Le reste, tout va bien. Donc, j'essaie de me muscler pour pouvoir protéger ma colonne vertébrale au maximum. Parce que, bizarrement, quand vous avez plein de muscles à côté, votre colonne vertébrale ne bouge plus. Voilà. Donc, à suivre. Il y a des gens qui ont connu ce genre de choses. Parce que j'en vois de plus en plus. Des gens qui ont des derniers. Sur Instagram, YouTube, etc. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous. A me dire ce que vous en pensez, vous. Si vous avez déjà été opéré deux fois, trois fois, je ne sais pas. Mais bon, après aussi, on m'a parlé de l'arthrodèse aussi. Donc, moi, ça ne me tente pas. Parce que la mobilité, elle est réduite. L'arthrodèse, en fait, ça veut dire que vous enlèvez carrément le disque. Et donc, ben... Plus tard, là, j'ai déjà 31 ans. Ça veut dire que dans 10 ans, ça peut toucher les tâches d'au-dessus. Parce que je ne pourrai plus me pencher. Donc, je vais solliciter les vertèbres du haut ou du bas. Donc, à suivre. Voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire. J'ai pas mal de gens en ce moment qui me parlent énormément sur Instagram par rapport à mon dernier. Qui demandent des conseils. Comment, si on se fait opérer, pas opérer. Moi, je vous dirais juste. L'opération, ne la faites pas. Si vous n'avez pas de problème de fuit urinaire, de faiblesse musculaire, comment dire aussi... Carrément, votre jambe se lâche. Ben, vous verrez. Vous allez sur le Doctissimo ou vous cherchez la hernie discale. Et de toute façon, tout ça, c'est des symptômes d'urgence, entre guillemets. Après, si vous avez juste des douleurs, vous avez juste mal, essayez de passer ou autre. Je vais vous dire un truc qui me fait vraiment du bien, moi, quand je le fais. C'est quand je mets le genre de baume du tigre, en fait. C'est un nouveau gel qu'ils ont sorti. Et sincèrement, c'est super. Parce qu'en fait, ça vous chauffe énormément le dos. Et ben, moi, ça me soulage énormément. Parce que je ne sens plus mon dos après. Et donc, en fait, il est moins mal. Mon dos est tout chaud. Même, j'ai même froid. Mais je me sens bien. Parce que j'arrive à m'endormir. Et j'arrive à ne plus avoir mal aux jambes. Donc, pour l'instant, c'est le seul intermédiaire. La chaleur. La douche, ça ne sert à rien. Mais vraiment, la chaleur qui se transforme en froid, entre guillemets. C'est top pour moi. Ça peut soulager certaines personnes. Je sais que le bloc de glace, quand le kiné... Euh, le bloc de chaud, quand le kiné me donne. Ça ne me soulage pas vraiment, vraiment. Parce que, en fait, je suis super cambrée. Et sur sa table, quand il masse et tout, j'ai l'impression que quand je me repenche, je suis cassée en deux. Donc, voilà. Après, à vous de suivre votre évolution. De voir comment vous vous sentez. D'être au maximum, quoi. Voilà. Bon, ben, si j'ai pu vous aider, je suis contente. Après, n'hésitez pas à me donner des conseils. Parce que j'ai besoin quand même pas mal d'aide. Si vous avez des conseils d'exercice à faire pour éviter le mal, d'étirements. Moi, je sais que le kiné m'a dit, le coussin en boule, et puis je me mets en boule. Ben, sincèrement, ça décompresse, en fait, le diaphragme. Et ça décompresse aussi tout ce qui est musculaire. Et en même temps, la colonne artébrale, elle s'étire. Je suis pressée que lundi, on soit à Paris 5 pour cet exercice de décompression au niveau de la colonne artébrale. En espérant que ça me soulage énormément. Que j'ai plus de pression et que je ne souffre plus du dos. Après, ils disent qu'il y en a pas mal qui ont... Qu'ils avaient des hernies qui ont disparu grâce à ça. Après, je ne pense pas que tout est miraculeux. Bien sûr, c'est normal. Mais si ça peut soulager et me permettre de ne pas me faire opérer une deuxième fois, je tente tout. Je sais que quand je vais avoir l'ostéo, ça me fait du bien. Après, malheureusement, elle ne peut pas trop me manipuler en bas du dos. Parce que, à cause de mon hernie et de mon opération. Mais voilà. Ben, n'hésitez pas à me donner des petits conseils. Je serai toute lui. Et merci encore à tous ceux qui me regardent et qui essayent de me redonner du baume au cœur, entre guillemets. De me donner... Quand, par exemple, sur Instagram, je dis... Ouais, j'ai les jambes mortes. Et qu'il y en a qui disent, mais non, t'as pas les jambes mortes, c'est dans ta tête et tout. Ils ont raison, en fait. Toutes les douleurs, bon, on les sent. Parce que c'est... Malheureusement, c'est douloureux. Les derniers disent qu'à linge, je ne dis pas le contraire. Mais grâce à ces personnes-là, en fait, on se donne une conscience encore plus forte. C'est-à-dire que, ben déjà, avec mon diabète, je n'ai pas quelqu'un qui se laisse aller. Heureusement. Et, en fait, je me dis, ben, je veux profiter de la vie, je veux me muscler. Quand je fais des exercices de sport pour mon dos, je me dis, allez, défonce cette putain d'hernie, défonce cette putain d'hernie. Dans ma tête, comme ça, les gens, je suis comme ça, la salle de sport, en train de pousser. Et je me dis, je vais la tuer, quoi. Je vais la débarrasser de mon corps. Elle va dire au revoir. Et je suis une battante et je ne lâcherai pas le morceau. Et je ne veux surtout pas que ceux qui ont des problèmes comme ça, vous vous déprimez, que vous vous laissiez aller, que vous soyez allongé sur un canapé, que vous, même que vous ne passiez plus rien de votre vie parce que vous avez mal. Non, surtout pas marcher, rester toujours actif parce que, ben, le surpoids, ce n'est pas bon non plus. Donc, si on ne bouge plus, ben, on prend du poids. Faites attention à votre hygiène de vie, la nourriture, pas de fast-food, pas de tout ça, pas d'alcool, les médicaments. Moi, je prends aussi, en ce moment-là, je reprends du silice. C'est pour reminéraliser les eaux. J'avais pris ça, ça m'avait fait du bien avant l'opération. Je ne me dis pas, allez, tente, c'est que du bénef. Ça reste naturel et c'est de chez Solgar, c'est que du naturel. Donc, ça ne peut pas me faire de mal. Et de toute façon, sur les autres articulations, les genoux et tout, qui maintenant travaillent un peu plus, au moins, ça m'éviterait d'avoir de la retrousse au niveau des genoux, comme il n'y en a pas mal dans ma famille. Voilà. Donc, n'hésitez pas, prenez des vitamines, des complexes vitaminés. Même, en pharmacie, ils vendent ça. Tout ce qui est pour le cartilage, etc., n'hésitez pas. Des décontractifs pour décontracter avant de vous coucher. Voilà. Il ne faut pas cesser d'aller. Vous avez mal, OK. Mais décontractez-vous avant d'aller vous coucher. Mais ne vous laissez surtout pas aller. Parce qu'on n'a qu'une vie et il faut en profiter au maximum. Parce que ce n'est pas quand on sera dans notre tombe qu'on pourra en profiter. Voilà. Et surtout, quand on a des enfants, on a envie de tout faire avec eux et ne pas regretter du moins d'autres trucs qu'on n'aurait pas pu faire avec eux. Voilà. Bon, je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre un petit pouce j'aime. À bientôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501